... Militantes et militants de l'UFDG de la dynamique fédération de Caloum Mesdames et Messieurs les responsables à tous les niveaux C'est un grand jour pour l'UFDG puisque c'est aujourd'hui que le Président de l'UFDG a l'occasion de prendre part à votre Assemblée Générale Ordinaire au siège de l'UFDG Je commencerai par vous féliciter pour le travail accompli à Caloum ces derniers mois et qui ont conduit à mobiliser plusieurs citoyens de Caloum et à les faire adorer à notre grand parti l'Union des Forces Démocratiques de Guinée Là où je suis, je suis vraiment gêné pour la Guinée parce que je fais face à une provocation de ceux qui devraient prendre toutes les dispositions pour préserver la paix et la cohésion Comment voulez-vous que l'UFDG vienne implanter Vienne implanter l'effigie de leur candidat au siège de notre parti C'est une provocation Ça montre encore une fois l'irresponsabilité du gouvernement parce que j'ai appris que cette photo a été inaugurée par le gouvernement de la République Une photo qu'on est venu implanter au siège d'un parti Alors que le rôle du gouvernement aurait été d'arbitrer dire attention, nous ne pouvons plus mettre les fichiers de votre candidat devant le siège de notre parti Mais ceci montre encore l'irresponsabilité de l'Alpha Condé et de son gouvernement Parce que... Mais... Nous avons dit... Que quoi qu'il ferait, 2015 il va partir Et nous allons libérer notre pays de la haine On va libérer notre pays de l'injustice, de l'arbitraire et de la discrimination Nous allons promouvoir la réconciliation, la vraie réconciliation entre les fils du pays Nous allons promouvoir la fraternité entre les Guinéens Et nous allons tout mettre en oeuvre Pour que les conditions de vie des Guinéens soient fortement améliorées Parce que nous avons le moins de le faire C'est seulement l'égoïsme, la corruption et la contention qui empêchent aujourd'hui Les Guinéens de vivre décemment, de manger à leur faim D'aller, d'envoyer leurs enfants à l'école et de se soigner correctement Aujourd'hui, la corruption La corruption Dans le gouvernement de M. Alfa Condé se rend particulièrement coupable En se pradant les richesses de notre pays Alors que les fils de notre pays n'arrivent pas à manger à la fin La première de Guinéens Dorme aujourd'hui sans Guinéens sans pouvoir manger Ils sont nombreux Alors que le pouvoir en place détourne l'argent des peuples Pour l'exporter en dehors de notre pays Vous avez suivi l'autre fois les millions de millions de dollars qu'on a attrapés à Dakar Et ça continue Alors que vous avez sain Alors que vous avez sain, vous n'avez pas d'électricité Vous êtes mal habillés Nous sommes tous, nous souffrons tous de la faim, de la misère Et de l'injustice, de l'insécurité Où est le gouvernement ? C'est pour faire des actes de provocation de cette nature Refuser de respecter leurs engagements Refuser de respecter les lois de la République Refuser d'organiser des élections transparentes Mais nous venons de sortir d'une réunion D'une réunion de l'opposition républicaine Nous avons décidé de reprendre nos manifestations Pour dire non à la violation de nos lois Non à la violation par le gouvernement des engagements Pris lors des accords, dans les accords politiques Et nous comptons sur Caloum Il faut que vous vous mobilisez Il faut que notre pays, notre peuple dise non Parce qu'ils ne s'arrêteront pas Tant que le peuple ne se dressera pas Devant eux pour leur dire on en a marre Et maintenant on en a marre Il ne nous reste plus qu'à sortir Et le montrer à M. Alpha Condé Au gouvernement et à l'opinion internationale Est-ce qu'on peut compter sur Caloum ? Oui ! Est-ce qu'on peut compter sur Caloum ? Oui ! Alors, je sais que Matoto, Ratoma, Madame et Bixin sont mobilisés Mais je sais aussi que désormais Caloum qui est un bastion imprénable de l'opposition républicaine sera au rendez-vous Nous allons commencer Nous allons commencer la manifestation le jeudi prochain Le jeudi 2 avril Il faut que Caloum soit prêt Pour montrer que nous en avons marre Et que nous voulons une Guinée réconciliée Une Guinée déterminée pour l'instauration de la démocratie Et de l'état de droit Dans ce territoire qui est notre patrie à tous Il faut que vous n'ayez plus peur Je sais que vous n'avez jamais eu peur Caloum va donner le temps Nous comptons sur vous Nous sommes venus vous féliciter Pour la mobilisation Nous sommes venus féliciter Pelle et Diop Nous sommes venus féliciter B5 en 2 Pelle et Diop En offrant sa concession Pour abriter le siège de l'UFDG A pris beaucoup de risques A pris beaucoup de risques Face à son pouvoir Nous allons Vous savez que depuis que cette décision a été prise Et lui, et l'Archkamara, et toute sa famille Font l'objet de toutes sortes d'intimidations Et de tentatives de corruption Mais jusqu'à présent ils ont résisté Parce qu'ils aiment la Guinée Ils ne se battent pas pour de l'argent Ils veulent que notre pays change Ils veulent que vous tous vous mangez à votre faim C'est possible Il faut simplement que les dirigeants Aient un sens de responsabilité Et de solidarité avec notre peuple Le moyen existe Mais il faut qu'il soit utilisé Dans l'intérêt de tous les citoyens du pays Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui Donc je vous remercie très sincèrement Nous comptons sur vous Nous commençons les manifestations les jeudis Nous ne les arrêterons qu'après la satisfaction De la revendication légitime Pour l'opposition républicaine Vive Calum ! Vive Calum ! Merci bien Merci bien Merci bien Merci 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 Merci